... Bienvenue sur Intelin TV. Nous sommes à l'Open World Forum et j'ai le plaisir de recevoir Philippe Demaison qui est directeur technique de SUSE France. Alors, SUSE, c'est une société qui fait du Linux. On a déjà interviewé le patron de SUSE, le patron américain de SUSE. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le détail du fonctionnement de SUSE. Quels sont vos challenges techniques ? Quels sont vos grands challenges ? Bonjour à tous. Ce qu'on peut déjà mettre en avant dans les challenges, et depuis déjà quelques années, mais maintenant, il faut vraiment le décliner de manière encore plus forte. Nous sommes une vraie alternative aux uniques historiques, mais cette fois-ci avec un point de vue open source. et donc, il y a plusieurs challenges qui s'ouvrent à nous. D'une part, à force de parler du data center, on y est vraiment, on y est en nombre, et il faut pouvoir répondre à la notion de criticité des applications. Donc, les challenges techniques, c'est d'arriver à fournir une pile open source de haute disponibilité qui soit crédible, majeure. Et donc, SUSE aujourd'hui est un des deux co-leaders au sein du projet Linux HA de ce qu'on appelle la pile Pacemaker, qui est le projet open source de mise en haute disponibilité. Sachant que le deuxième leader est IBM dans cette partie-là. Donc ça, c'est le premier challenge qui est remporté avec succès. Maintenant, nous avons des déploiements. Après, sur la notion de déploiement, dès lors qu'on parle de Linux, il faut pouvoir le gérer et de donner des outils de gestion. Et là, on a travaillé à créer un outil qui s'appelle SUSE Manager et qui permet justement d'appréhender d'ailleurs pas uniquement les distributions SUSE, puisque nous gérons aussi les distributions Red Hat, comme quoi le monde d'open source est vraiment ouvert. Et puis, pour finir, le cloud, c'est un peu de la même manière. C'est qu'à force d'en parler, ça commence à vraiment naître et il faut définir des outils aujourd'hui autour de ça et pouvoir fournir des outils tant dans la partie création que dans la partie gestion au quotidien. Et là, pareil, nous avons travaillé à des outils que même ma maman peut utiliser qui s'appelle SUSE Studio. Donc, je vous invite à aller sur sustudio.com pour faire en sorte qu'on puisse en moins de 10 minutes avoir une appliance fonctionnelle avec un applicatif par-dessus prêt pour le cloud, comme on dit. Donc, vous avez atteint le statut de véritable OS. Ce n'est plus un truc de geek, c'est un vrai OS qui parle à tout le monde et qui réagit par rapport à un certain nombre de problèmes, qui est capable de résoudre un certain nombre de problèmes, aussi bien de grandes entreprises, puisque vous avez parlé de data center, jusqu'à l'individu personnel avec des outils qui s'adressent directement à eux. Donc, vous avez considérablement grandi. Alors, maintenant, quels sont vos challenges de business économique, en fait, puisque avant SUSE s'appelait Novel, que Novel est une société qui a été rachetée. Donc, vous n'avez pas gardé le nom. Qu'est-ce que vous devenez et quel est votre grand challenge en termes de développement économique ? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que Novel a sauvé à une certaine époque SUSE en rachetant en 2004 la société SUSE. Et donc, SUSE est devenu un produit. Et puis, bon, la vie est toujours une notion de balancier. Et il se trouve que, suite au rachat de Novel et dont l'image de marque était difficile toujours à associer à la partie open source, SUSE redevient une société à part entière. Et il se trouve que, donc, Nils Brockmann, que vous avez interviewé ce matin, est donc notre représentant à la direction et qui est basé à Nuremberg, en Allemagne. Donc, on revient, en fait, en Europe. Alors, nos grands challenges, c'est tout simplement ce nouvel essor qui s'ouvre à nous, puisque SUSE est rentable. Il faut savoir que ce n'était pas du tout le cas en 2004. On est une société rentable. Nous avons multiplié par 3 notre chiffre d'affaires et nos parts de marché, en fait, sur ces 5 dernières années. Donc, nos challenges, c'est de pouvoir continuer cette croissance pour pouvoir, justement, arriver à avoir une masse critique face à d'autres compétiteurs qui sont peut-être plus du côté, de l'autre côté de l'Atlantique et faire en sorte qu'on puisse être, petit à petit, finalement, quelqu'un qui n'est plus le challenger, mais qui est quelqu'un qui est véritablement en place. Aujourd'hui, en France, on a quelques grands groupes qui ont fait un choix unique au travers de nos technologies. On peut citer, notamment, Peugeot Citroën qui a plus de 4000 serveurs aujourd'hui dans le data center. C'est quelque chose de très important. On a d'autres clients en France qui sont intervenus ce matin. Par exemple, La Poste est intervenue dans nos sessions ce matin pour expliquer son choix SUSE pour certaines branches, en l'occurrence, le courrier. Donc, je pense que c'est important aussi pour nous d'arriver à faire savoir qui on est pour pouvoir en fait arriver à mieux convaincre. D'accord. Donc, pour vous, la relation avec les clients s'effectue comment ? C'est-à-dire que est-ce que vous avez un réseau de revendeurs ou est-ce que vous allez directement ? Est-ce que vous travaillez avec des revendeurs qui travaillent avec ces clients ? Comment est-ce que vous vous organisez ? Alors, nous avons une politique 100% indirecte. Donc, on ne travaille que par un réseau de revente. Par contre, il est clair que c'est un produit technologique, un produit technique qui, parfois, par les réseaux de revente, nécessite une implication des équipes avant-vente qui sont les miennes sur la partie SUSE et bien sûr, commerciale. Donc, nous avons systématiquement cette approche d'aider notre réseau et d'être impliqué dans le cycle de vente. Mais de toute façon, quoi qu'il advienne, notre réseau est impliqué. D'accord. Bien. Merci d'être venu nous voir. Merci de nous avoir fait partager ces perspectives plutôt positives. Donc, à très bientôt sur Intaline TV. Merci. Au revoir. Au revoir.